Après l'annonce du reconfinement, doit-on craindre une ruée vers les grandes surfaces ? Dans certaines enseignes, pas d'attente à l'entrée, dans d'autres, un peu plus. Mais quoi qu'il en soit, les magasins sont préparés à une éventuelle forte affluence et les rayons ont été approvisionnés en conséquence. Aucun manque n'est à prévoir, il est donc inutile de céder à la panique. 19 patients Covid hospitalisés, dont 3 en réanimation. Telle est actuellement la situation épidémiologique à l'hôpital Robert Pax de Sarguemines. Les équipements sont là, l'établissement peut encore monter si l'épidémie se montre plus virulente sur notre secteur, mais le personnel soignant est fatigué. La campagne Octobre Rose touche à sa fin. Il est important de parler du cancer du sein et d'oser aller se faire dépister. Le sujet ne doit pas être tabou, le dépistage est important. Il est surtout préventif, mais permet une prise en charge rapide et un traitement moins lourd pour les patientes. Le pont reliant Rech à Sarralbes avait été déconstruit en août dernier. D'importants travaux de réfection des potons ont été réalisés. Ce mercredi après-midi, le nouvel ouvrage d'art a enfin été posé. Le nouveau tablier devra être assemblé. La fin des travaux est estimée au 31 décembre. D'ici là, les déviations en place continueront d'être empruntées. Le joueur local Hugo Schott a affronté le Suisse Leandro Ridi ce mercredi lors des 16e de finale des internationaux de tennis de Sarguemines. Un match intense où le Suisse a imposé un jeu soutenu au joueur sargueminois qui a essayé de tenir. Leandro Ridi l'a emporté et a gagné sa place en 8e de finale. Les jeux continuent, mais les matchs se joueront à huis clos à partir de ce jeudi. Sous-titrage Société Radio-Canada